Un être humain possède en moyenne 5 litres de sang. On nous dit que le sang est composé à 40% de volume en globules rouges. Sachant que le volume d'un globule rouge est d'environ 90 x 10 puissance moins 15 litres, combien il y a-t-il de globules rouges dans un être humain ? On nous demande le résultat en écriture scientifique. Donc on a le volume de sang dans un être humain qui est de 5 litres. On a 5 litres. Et pour connaître le volume des globules rouges, il faut multiplier par le pourcentage en volume des globules rouges, ou pourcentage par rapport au volume de sang. Donc pour connaître ce volume de globules rouges, il faut multiplier 5 litres, le volume total de sang, par 40%. Donc 5 x 40%, 40% c'est le pourcentage du volume total de sang qui est le volume de globules rouges, Et pour pouvoir connaître le nombre de globules rouges, il faut diviser le volume de globules rouges par le volume d'un globule rouge. Donc ça nous donne 5 litres x 40% divisé par 90 x 10 puissance moins 15. Et là l'unité, quelle est-elle ? C'est des litres par globules rouges, que je vais écrire GR, globules rouges. Donc j'ai 90 x 10 puissance moins 15 litres par globules rouges. Et déjà avant toute chose, puisque là ici j'ai des quantités physiques, j'ai des litres, j'ai des nombres de globules rouges et j'ai des litres. Donc déjà je vais regarder est-ce que les unités, si je travaille avec les unités, déjà est-ce que j'obtiens bien des globules rouges, puisque je cherche un nombre de globules rouges. Et bien je regarde, qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai des litres et j'ai des litres au numérateur et au dénominateur, du coup je simplifie par des litres. Donc déjà les litres s'en vont. Le pourcentage ici c'est un volume divisé par un volume, donc le pourcentage c'est une valeur sans unité. Donc je ne me préoccupe pas de ce signe pourcent, le signe pourcent ça veut simplement dire qu'on multiplie par 10 puissance moins 2. On va voir ça juste après. Et il me reste au dénominateur, il me reste encore l'unité 1 sur globules rouges. Donc j'ai 1 divisé par 1 sur globules rouges, du coup la règle ça fait que le globule rouge remonte. Donc le résultat ici total est en nombre, l'unité, c'est nombre de globules rouges. Nombre de globules rouges. Donc déjà je vérifie avec les unités que j'ai bien fait de prendre le volume de globules rouges et le diviser par le volume d'un globule rouge. D'accord. Bon, maintenant qu'on a fait le point pour ça, on va s'occuper plus que des chiffres. Et on sait que quoi qu'il arrive, si notre calcul est bon, on aura la bonne unité. Donc prenons notre expression, on va commencer par le numérateur. Alors on a 5 litres multiplié par 40%. 40% en fait, ça veut dire que si on a 100 litres de 100, on a 40 litres de globules rouges. Bon, et bien ici on n'a pas 100 litres, on a 5 litres. Et 40% c'est égal à 0,4. 0,4. Donc si on a 1 litre, on a 0,4 litre. Donc ici on a 5 litres, qu'on multiplie par 0,4. 5 fois 0,4, ça nous donne 2. J'ai donc 2 litres de globules rouges dans un être humain. Et ensuite, je regarde en bas qu'est-ce que j'ai. Ici, il se trouve que je n'ai pas exactement une écriture scientifique. Il faudrait que le nombre ici soit entre 1 et 10. Donc on peut penser que c'est une écriture scientifique, mais ça ne l'est pas tout à fait. Donc il faudrait pour ça que j'ai 9. Et donc pour avoir 9, d'ailleurs je vais l'écrire tout de suite, je vais avoir 2 sur 9. Mais puisque j'ai 9, j'ai divisé 90 par 10. Ou alors j'ai multiplié 90 par 10 puissance moins 1. Donc je vais devoir, pour que ce soit égal à 90, multiplier 9 par 10. Ça c'est facile, 9 fois 10 ça vaut 90. Donc 90 ça peut s'écrire comme 9 fois 10 puissance 1. Eh bien, mais je n'oublie pas que j'ai 10 puissance moins 15. Donc je multiplie par 10 puissance moins 15. Alors je prolonge un petit peu mon trait ici, pour que ce soit un peu plus propre. Donc j'ai ça, et cette expression ici, je vais réécrire un petit peu plus proprement ce produit, comme ceci, comme étant 2 sur 9, multiplié par, et alors là j'ai 10 puissance 1 multiplié par 10 puissance 15. Donc ça, ça vaut 10 puissance, donc moins 15 plus 1, ça vaut moins 14. En fait, donc là ici, j'ai multiplié par 1 divisé par 10 puissance moins 14. Mais en fait, les règles des exposants, et la définition de l'exposant négatif, nous dit que 1 divisé par 10 puissance moins 14, eh bien, c'est égal à 10 puissance moins 14. C'est moins l'exposant que j'ai là. Et en fait, moins 14, bien sûr, ça donne 10 puissance 14. J'ai donc, je reprends, 2 sur 9, multiplié par 10 puissance 14. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'écrire ce quotient, 2 divisé par 9, mais avant d'essayer de faire ce calcul, déjà, je peux me rendre compte que 2 divisé par 9, ça va être inférieur à 1. 2 étant inférieur à 9, 2 divisé par 9, c'est inférieur à 1. Donc, comment je peux faire, avant d'écrire ce rapport, comment je peux faire pour le rendre supérieur à 1 ? Eh bien, tout simplement, je vais le multiplier par 10. Je vais ici faire fois 10. Et pour que le résultat total soit égal, soit encore valable, eh bien, il faut que je multiplie ici par 10 puissance moins 1. D'accord ? 10 fois 10 puissance moins 1, 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 1, c'est égal à 1. Donc, ça ne change pas le résultat. Donc, ce que je peux faire sur le côté, c'est de faire la division de 20 par 9. Je vais le faire à la main pour pouvoir obtenir ici ce nombre. Donc, 20 divisé par 9. Dans 20, j'ai 2 fois 9. 2 fois 9, ça vaut 18. Je fais moins 18, donc il me reste 2. Je fais tomber un 0. Donc, j'ai 20. Donc, je mets une virgule, puisque j'ai fait tomber le 0. Et là, je retombe sur mon 20. Donc, je sais que je vais avoir à nouveau 2 fois 9 dans 20, moins 18. Je vais faire tomber un 0, parce qu'il va me rester 2. Je vais avoir 20. Donc, ici, c'est un nombre où je vais avoir 20 divisé par 9, qui est égal à 2,222, etc. Autant de 2. J'ai une infinité de 2. Donc, on va bien sûr simplifier. On va bien sûr arrondir ce nombre. Et on va prendre 20 divisé par 9. Bref, on va le prendre, on va l'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, j'ai 2,22. C'est arrondi. Donc, je vais plutôt écrire le symbole arrondi. Environ égal à 2,22. Et là, j'ai x 10 puissance 14. x 10 puissance moins 1, c'est 10 puissance 13. 14 moins 1, ça vaut 13. Donc, un être humain possède en moyenne 2,22 x 10 puissance 13 globules rouges. Encore une fois, les notations scientifiques se révèlent absolument indispensables dans les sciences de la médecine ou de la biologie. 2,22 x 10 puissance 13, c'est un nombre énorme. Il y a 13 moins 2, donc il y a 11 zéros après ce 2 ici. Donc, c'est un nombre très très grand qu'il est difficile de lire lorsqu'il est en écriture développé. Donc, dans le corps humain, on a en moyenne 2,22 x 10 puissance 13 globules rouges. Merci. 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 Merci.